Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être venu assister à cette conférence sur Brain Analyst, l'assistant expert en neuroradiologie. Brain Analyst est un logiciel qui est en fait le fruit d'une longue histoire. Cette histoire date d'il y a 20 ans avec beaucoup d'évolutions. Ce logiciel est distribué par notre start-up Brain Analyst que nous avons créé avec mon épouse ainsi présent et moi-même très récemment en janvier 2018. Et c'est le logiciel d'une vie en fait de travail en neuroradiologie car je suis un ancien chef de service agrégé professeur de Bicetre, du CHU Bicetre, neuroradiologue. Et j'ai une thèse de physique, j'ai fait beaucoup de recherches en neuroimagerie et je suis un codeur depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai développé moi-même plusieurs logiciels de neuroimagerie qui ont abouti à Brain Analyst. Bicetre, c'est un système expert qui va aider le professionnel à donner des diagnostics et qui va effectuer pour lui quelques tâches dans le but de lui faciliter la vie. Ce logiciel va permettre de détecter, localiser, comparer, apprécier l'extension de différentes pathologies qui présente toutes les pathologies neurologiques comme les accidents vasculaires, les tumeurs, les pathologies inflammatoires, dégénératies, les traumatraniens. Et alors au-delà de tout ça, va permettre aussi de donner un score d'efficience ou fonctionnalité du cerveau, du patient ou du sujet. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle et Brain Analyst. Donc un logiciel qui est le fruit d'une longue évolution. C'est plus d'un million de lignes de code qui a été créé depuis 20 ans. Un million de lignes de code créés depuis 20 ans, c'est l'héritier de différents logiciels et c'est des dizaines de milliers de cas traités. C'est plus de 160 articles, communication scientifique, des brevets, des essais cliniques. Donc c'est 20 ans de travail et c'est le résultat qui est à disposition maintenant. Donc ce logiciel est un logiciel multi-plateforme qui va tourner sur plusieurs environnements, qui va également tourner sur le cloud, donc accessible depuis Internet, qui répond à la norme d'ICOM et qui est intégrable également dans un environnement constructeur comme par exemple sur les stations Incontentation, le général électrique. Ce logiciel est disponible en plusieurs versions. La version station de travail qui va permettre de réaliser des post-traitements automatisés mais de manière sélective et par étapes. La version serveur qui va permettre de détecter automatiquement quel est le type de post-traitement à effectuer sur une séquence qui va lui être envoyée. Et puis la version cloud qui va permettre de sélectionner un post-traitement à effectuer sur une pathologie concernée comme par exemple le stroke ou les tumeurs cérébrales. L'intégration par une analyste dans l'environnement Avantage Workstation est très fonctionnelle dans le workflow radiologique puisqu'il permet avec l'environnement AW de pouvoir travailler et d'avoir des résultats comme la tractographie que vous voyez ici. Alors quelles sont les principales fonctionnalités de ce logiciel ? Ce logiciel a pour but de traiter des images d'IRM. Il ne fait que de l'IRM. Ce logiciel va pour tous les examens qui vont lui être envoyés appliquer des pré-traitements. D'abord l'extraction du cerveau, ensuite la correction de mouvement, puis la co-registration à un dé-template. Des templates que j'ai quand même développés. Des templates sur la substance blanche, la substance grise, les fonctions cérébrales. Et parfois, si c'est nécessaire, de faire de la segmentation de structures. Le gris, le blanc, le LCS. Ce logiciel va prendre des séquences d'IRM, de diffusion, de perfusion et va en extraire les paramètres pertinents. Comme par exemple, pour la diffusion, les cartographies d'AVC profite en part en diffusion. Mais va aller beaucoup plus loin puisqu'il va détecter les zones lésionnelles anormales. Comme par exemple le stroke ou des pathologies cellulaires inflammatoires. Ou alors encore des pathologies tumorales hautement prolifératives. Pour la perfusion, il va permettre de détecter des zones d'angiogénèse. Il va également permettre de scorer l'évolutivité de ces lésions. Pour des types de séquences morphologiques, comme le FLER et le T1. Sur le FLER, il va automatiquement détecter des lésions anormales. Il va les localiser, mesurer la volumétrie et proposer un rapport à l'utilisateur final. Tout ce qui va être plus high-tech, fonctionnel, comme par exemple la tractographie, la connectomie qui a une fonctionnelle d'activation. Il va utiliser les techniques qui sont les plus avancées pour pouvoir proposer pour la tractographie une extraction automatisée de 58 faisceaux de fibres de substances blanches. Ça n'a pas l'équivalent. Et de scorer tous ces faisceaux qui sont anatomiquement pertinents. Pour l'IRM fonctionnel d'activation, il va vous détecter les zones fonctionnelles. Par exemple, proposer un indice de latéralisation du langage de manière automatique. Ainsi, le radiologue, dans son compte-rendu final, pourra intégrer directement les résultats du logiciel. Dans notre tractographie. Et puis, on peut également faire des processing qui sont moins automatisés. D'autres processing, comme par exemple traiter la SL, comme par exemple traiter la perfusion OT1, etc. Donc, rien de tel que de voir quelques exemples. Donc, les premiers exemples pour l'ABC. Donc, un vrai analyste va automatiquement détecter la zone ischémique. Il va donc détecter la zone qui va avoir des variations de son coefficient pour une diffusion anormale. va mesurer cette zone, mais va également permettre de localiser cette zone d'un point de vue anatomique. Donc, on sait quels sont les territoires artériels qui sont atteints. Si en plus, on utilise une IRM de perfusion, on va pouvoir calculer le mismatch, c'est-à-dire la différence diffusion-perfusion. Et pouvoir donner un indice pronostique pour le patient. Est-ce que la thrombolise va être intéressante ? Toujours oui, bien sûr. Va-t-il y avoir des risques pour le patient post-thrombolise témorragique, par exemple, ou de complications dans un AVC malin ? Eh bien, tout cela, Brain Analyst va pouvoir le proposer, grâce à ces atlas qui sont incorporés, et puis, donc, toute la porte sage qui a été faite au cours de ces 20 années. Le Brain Analyst va fournir des résultats sous la forme de rapports, intégrables directement sur le PACS, mais également de cartographies d'ICOM, qui vont pouvoir être superposés à d'autres cartographies ou d'autres séquences. Comme par exemple, ici, vous avez la diffusion avec la zone de stroke qui a été visualisée. Bien évidemment, on peut utiliser la séquence en perfusion T2 étoile, mais on peut également utiliser l'ASL. Cette ASL va permettre de visualiser également des défects, donc des mismatchs. Si vous avez un cas où la diffusion est normale, mais vous avez une hypoperfusion, c'est le signe de la flèche, là où il y a la petite flèche rouge, donc une zone de défect de cartographies, donc qui va correspondre à une forte zone de mismatch. Premier cas, donc, le stroke. Deuxième cas, les tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales, Brain Analyst, il va donner deux informations, deux types d'informations. Premièrement, l'appréciation de l'angiogénèse, savoir la quantité de nouveaux vaisseaux qui sont dans une zone tumeurale. Vous savez que pour les tumeurs gligales, les tumeurs cérébrales, pas les métastases, mais les tumeurs primitives, le problème c'est de savoir quand on a une tumeur s'il y allait de haut grade ou de bas grade. Il n'y a pas le même pronostic pour le patient. Eh bien, Brain Analyst va pouvoir aller très profondément dans l'analyse, jusqu'au niveau histologique, avec des séquences différentes. Avec la séquence de diffusion, on va apprécier l'infiltration cellulaire et on va apprécier la malignité de l'effusion. Et avec les séquences de perfusion, on va apprécier la création de nouveaux vaisseaux, l'angiogénèse. En combinant ces deux, on a donc des informations très précises sur l'évolutivité de la lésion, l'infiltration de la lésion, le grade de la lésion. Et donc Brain Analyst fournit des rapports de zones lésionnaires. Il les détecte automatiquement, il les mesure en volumétrie, il regarde les structures qui sont en veille autour et à l'intérieur de cette lésion et il va donner des appréciations quant à l'évolutivité de la lésion. Tout ça sous la forme de rapports, avec, pour la séquence de diffusion, des séquences compartimentales et donc des zones envahies jusqu'à l'auté, et pour la séquence de perfusion, deux types de cartes paramétriques, le FBB et le CBB. Ici, l'intégration de la diffusion dans l'environnement AW, l'Avantaged Workstation de General Electric, où vous avez le post-traitement effectué par Brain Analyst et les cartographies DICOM superposées aux cartographies, aux groupes anatomiques. Ici, vous avez le rapport créé par Brain Analyst qui est intégrable directement dans la zone de Bax. Là, vous avez un exemple sur Osiris. Pour vous montrer tout simplement que tout ça, c'est du DICOM et que c'est intégrable sur à la fois les résultats et les cartographies dans un workflow radiologique quotidien. Concernant les pathologies inflammatoires avec la sclérose en plaques, Brain Analyst va détecter automatiquement les lésions, pour faire du clustering et donc il va regarder et compter le nombre de lésions qui sont détectables sur une séquence FLAIR. Il va mesurer leur volumétrie globale. Il va mesurer leur volumétrie lésion par lésion. Et il va également donner une zone anatomique où est située cette lésion. Il va fournir des cartographies qui vont pouvoir être utilisées par la suite pour faire de la comparaison et du suivi évolutif. Vous avez la cartographie visuelle qui vous permet de faire un suivi évolutif avant un traitement par exemple. Et vous avez le rapport qui va vous donner la volumétrie lésionnelle avant-après-traitement pour la lésion qui a été localisée, savoir si elle a grossi ou au contraire si elle a régressé. Donc c'est une mesure quantitative, détection quantitative, avec localisation anatomique et donc analysée par Custer. Pour l'atrophie cérébrale, en particulier pour la pathologie type Alzheimer, un analyste va analyser l'atrophie sur 116 zones de substances grises et 58 régions de substances blanches. Il va comparer cette atrophie dans ces régions-là par rapport à un pool de sujets normal, apparié en âge et en sexe. Et il va déterminer la variation statistique du sujet par rapport à ce pool témoin pour proposer donc une cartographie, un schéma regroupant les zones d'atrophie. Ce petit graphe que vous voyez, alors je n'ai pas de petit pointeur je crois, mais le petit graphe que vous voyez en bas de l'écran ici, vous avez la zone bleue qui correspond aux valeurs limites, donc les valeurs seuils normales, les points rouges qui correspondent chez un patient à la zone qui a été étudiée, par exemple l'hypocampe ou l'insula, etc. Tous les points rouges qui sont situés dans la zone bleue, ce sont des zones atrophiques. Donc vous avez une appréciation visuelle de l'atrophie, et bien évidemment vous allez avoir une appréciation quantitative par localisation de cette atrophie sur à la fois la substance blanche et la substance grise. On va pouvoir comparer sur une cartographie visuelle comme celle que vous voyez à gauche de l'écran les zones en bleu qui sont les zones atrophiques, les zones par rapport aux zones normales qui sont en vert ou jaune ou rouge, et puis on va avoir une appréciation du rapport gauche-droite par exemple pour des structures comme l'amidale, et puis la comparaison par rapport à un sujet normal. Donc vous avez à la fois une analyse visuelle et vous avez également une analyse quantitative. Le tout en un temps extrêmement pour, puisqu'en 3-4 minutes, vous avez cette analyse disponible sur votre environnement de travail. Maintenant la tractographie, c'est mon grand dada la tractographie, ça fait depuis 2003 que je fais de la tractographie, j'ai développé plein de choses. Brain Analyst a des résultats en tractographie qui sont assez, j'en suis encore moi-même bluffé, ils sont assez bluffants. C'est un logiciel qui permet d'extraire automatiquement 58 fessons de substance blanche. Si vous ne connaissez pas votre anatomie, ça n'est pas grave, Brain Analyst la connaît pas vous. Et donc il va aller extraire ces structures de manière pertinente en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle qui va faire de la reconnaissance de forme et qui va permettre de trouver les zones où il y a les faisceaux que nous cherchons. Donc Brain Analyst est capable d'extraire ces faisceaux de fibres de substance blanche, il va également être capable de les scorer, de les comparer par rapport à des sujets normaux, de donner des valeurs statistiques de variation et de savoir, comme par exemple les pathologies traumatiques crâniens, chez les traumatisés crâniens, il y a des atrophies focales de fibres au niveau du système limbique, de les comparer par rapport à des poules de sujets normaux et de dire, oui, chez ce patient, il y a une atrophie qui correspond à la pathologie. J'ai des cohortes de patients entières, quand je faisais mon activité à Bicêtre, de ce type de patients, donc une grande expérience. Brain Analyst donne un rapport intégrable sur le PAX et également des cartographies d'ICOM pour faire un rendu 3D, ensuite des fibres qui ont été extraites. Petit plus, Brain Analyst va également créer la connectomique structurelle, c'est-à-dire les routes du cerveau de la substance blanche, quelles sont les fibres qui vont relier toutes les zones de substance blanche les unes avec les autres dans toutes ces régions. 116 régions de substance grise, 58 faisceaux connus de substance blanche. Voilà pour la tractographie et la connectomique structurelle. Brain Analyst va également créer des informations au niveau de l'IRM fonctionnel, alors que ce soit dans tous les types fonctionnels, par exemple, par exemple, bloc, resting state, event-fornating. Voilà, il va gérer automatiquement, détecter votre paradigme qui a été fait, détecter les meilleurs seuils de corrélation statistique, tout ça automatiquement. Analyser les zones qui sont les zones fonctionnelles, les repérer dans l'espace, compter le nombre de clusters qui sont activés, les localiser, et proposer, par exemple, pour les fonctions de langage, directement l'indice de latéralisation du langage. Vous savez qu'une des principales préoccupations des neurochirurgiens, quand ils envoient un patient pour une IRM fonctionnelle préchirurgicale, c'est de savoir si la lésion atteint les zones du langage ou pas. Et donc, on demande une latéralisation du langage. Un Brain Analyst vous donne automatiquement la latéralisation du langage sous la forme de ce rapport, petit plus également. Il va calculer la connectomique fonctionnelle, avec également là des algorithmes particuliers, des algorithmes avec des compositions en ICA, donc des compositions statistiques, et puis une analyse factorielle qui va permettre par la suite, qui sera utilisée pour l'analyse des fonctions du langage, qui va utiliser un algorithme très particulier d'intelligence artificielle. On n'est pas sur du Deep Learning, c'est un algorithme que j'ai créé moi-même, on est sur un algorithme de fuzzy logic, donc de logic flou, qui va permettre de donner un pourcentage de probabilité d'occurrence de l'utilisation du cerveau. Il y a 408 fonctions cérébrales qui ont été rentrées dans la base de données, qui ont été comparées sur une cohorte importante de patients, et qui permettent de dire, quand le patient est dans la machine, quels sont les circuits qui sont fonctionnels. Cette technique, qui est brevetée, utilise la tractographie avec la connectomique structurelle, va utiliser la connectomique fonctionnelle et l'IRM fonctionnelle, et l'ensemble des deux qui s'appelle la connectomique effective, c'est-à-dire le circuit GPS de circulation de l'information dans le cerveau, pour catégoriser une fonction cérébrale. Et donc, on détecte l'utilisation d'une fonction, comme par exemple le calcul, le langage, l'attention, les émotions, mais on va également en scorer l'efficience, la fluidité de réalisation. Et ça, c'est très important en pathologie, parce que dans certaines pathologies, comme les patients traumatisés crâniens, ou la dépression, on peut avoir des variations dans l'utilisation de ces fonctions. Ces variations vont témoigner d'une pathologie spécifique. Et on va pouvoir proposer un traitement ciblé à ces patients, un traitement qui va prendre en compte, donc, la spécificité de l'atteinte. C'est de la médecine personnalisée. Un algorithme d'intelligence artificielle au service de la médecine personnalisée. C'est ça, Brain Analyst. Il fournit donc un rapport avec le bilan de ces fonctions cérébrales, un score qu'on va pouvoir suivre. Brain Analyst, c'est quoi ? C'est donc 20 ans de travail, une vie de neuroradiologue. C'est une solution logicielle qui est au service de tout le monde, en différentes déclinaisons, stations de travail, serveurs ou cloud, qui prend en charge la quasi, enfin, une grande partie des pathologies neurologiques, et qui est à votre disposition. Si vous voulez avoir une démonstration, je vous en prie, venez donc visiter notre stand. Nous sommes juste à l'entrée du format d'intelligence artificielle. Merci pour votre attention.